La séparation mythique de la mer rouge a-t-elle été déclenchée par la main tendie de Moïse ou par une chaîne inhabituelle des causes parfaitement naturelles ? C'était un miracle des âges, la séparation de la mer rouge pour l'israélite. Maintenant, la science moderne révendique un exploit qui, s'il est vrai, est presque aussi miraculeux, comprendre comment Moïse a pu le faire et surtout où. Les scientifiques et d'autres ont essayé pendant des décennies de récréer le mystère de la fuite des israélites de la calvérie avancée des pharaons. Il y a 50 ans, Cécile Bédimille déployait ses propres effets spéciaux pour créer une version cinématique dans les 10 commandements. Des chercheurs du Centre National de Recherche Atmosphérique et de l'Université de Colorado affirment avoir utilisé la modélisation informatique pour réconstituer les diverses combinaisons des vents et des vagues qui auraient pu produire le pont terrestre décrit dans Exodius. Les chercheurs ont déterminé qu'un fort vent d'Est soufflant du jour au lendemain aurait pu repousser les eaux sur un lagon côtier du nord de l'Egypte suffisamment longtemps pour que les israélites puissent traverser les vacières exposées avant que les eaux ne retombent dans la cavalerie pharaonique. Les simulations correspondent assez étroitement avec le conte dans Exodius. Le chercheur Drauz qui a passé des années à étudier l'histoire de la traversée s'est appuyé sur des recherches effectuées par d'anciens érudits sur l'ancienne géographie de la région pour reconstruire les emplacements et les profondeurs probables des divers cours d'eau du delta du Nil. Il a utilisé des simulations informatiques pour essayer de récréer les conditions qui auraient pu balayer les eaux pour exposer la terre sèche. Il exclut la mer Rouge car elle s'étend du nord au sud, ce qui ne correspond pas à la description d'un vent d'Est qui balaie les eaux d'un côté. Il a finalement conclu qu'il y a des vents constants de l'Est sur un lac reconstruit numériquement l'élan de la Méditerranée près de Port Said pourrait avoir ramené les eaux vers les rives occidentales exposant les larges vacières et créant un pont terrestre qui resterait haut et sec pendant 4 heures. D'autres chercheurs ont tenté de reconstruire l'un des événements les plus mystérieux décrits dans la Bible. Des études intérieures ont spéculé qu'un tsunami aurait pu causer le recul rapide et l'avancée de la mer Rouge. Mais cela ne cadre pas avec le récit dans la Bible d'une séparation progressive des mers pendant la nuit sous un fort vent d'Est. D'autres théories comprennent une dépression avec des vents puissants abaissant les niveaux d'eau dans une zone. Une étude russe suggérait que les vents des forces d'ouragan du Nord-Ouest auraient pu exposer un petit récif près du canal des Suez moderne qui aurait donné le passage aux Israélites. Et ce phénomène les amis, on peut le trouver en Corée du Sud. Car oui, une fois apparent à l'île Gindo à Gironamdo, la mer se dévise mystérieusement en deux parties. Et des visiteurs peuvent marcher à travers la mer de l'île principale à une petite île voisine. Ce phénomène est dû à l'accumulation des cailloux et des sables créés au fil de temps avec la marée, créant une route de 2,8 km de long et 40 à 60 m de large qui apparaît à marée basse extrême. Le Gindo Miracle Sirood Festival se déroule en même temps que ce phénomène. Les visiteurs peuvent se promener le long de la route maritime en récueillant des ormeaux et diverses autres activités amusantes qui composent le programme du festival. Le spectacle spectaculaire de la séparation de la mer est largement connu et environ un demi-million de visiteurs affluent de partout dans le monde pour assister à cet événement incroyable. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris encore quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans ce commentaire si la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu et de partager la vidéo à vos amis et à votre famille. Alors, attention, attention, attention. Je suis croyant. Je ne veux pas dire pratiquant ou pas parce que ce n'est pas le délire. On va dire que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais les amis, il faut savoir que je crois à toutes les miracles. Je crois à tout ce que vous voulez. Je crois à toutes les religions. Et je ne suis pas là pour faire un débat de la science contre les religions ou autre chose. Mais voilà, vous l'avez compris que la science peut expliquer certains miracles. Si je leur dis, par exemple, moi, aujourd'hui, explique-moi comment certains prophètes a jeté son bâton qui se transformait en serpent. Peut-être qu'ils vont m'expliquer. Mais bon, je ne suis pas là pour faire ça. Mais pour vous transmettre un petit message que la science aujourd'hui, ils ont pu, entre guillemets, expliquer le miracle de Moïse. Mais le problème de tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à voir une deuxième fois ce miracle se reproduire en Égypte. C'est bizarre quand même. Oui, je sais que c'est très, très bizarre. Vous allez me dire. Ils ont expliqué que par le vent, que par la vitesse de vent, ainsi de suite, que la mer, elle peut se séparer en deux parties, ainsi de suite, pendant quatre heures, ainsi de suite. Mais là, le problème, depuis des décennies, cette mer, cette mer-là, on va dire ça comme ça, ne s'est pas séparé. Oui, sauf en Corée du Sud, c'est vraiment un phénomène assez spécial qui est causé par la marée. Et ça arrive, bon, écoutez, même chez nous, en Tunisie, de toute façon, la marée, ça arrive. Et puis, tu as un côté que la mer, elle devient sec, tu vois, que le sable et tout. Le soir, quand tu reviens, il y a de l'eau, ainsi de suite. Mais bon, voilà les amis, c'est à vous de me dire de ce que vous en pensez dans la vidéo. Je vais rester, on va dire, transparent dans cette vidéo. Je n'ai pas envie de rentrer dans un débat qui prendra des années et des années à Rousseau. Non, je ne suis pas là, justement, pour vous faire ça. Mais je suis là juste pour vous transmettre un petit message. C'est à vous de me dire de ce que vous en penserez dans la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches pour que, eux aussi, elles peuvent me donner leur avis dans le sens commentaire. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre week-end et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jérico. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous, mes frères et sères. Merci. 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 Merci.